C'est un grand récit allégorique, c'est plein d'anges, c'est plein d'or, c'est quelque chose de somptueux. C'est un récit incroyablement réjouissant. Quand on l'écoute, on est en joie, peut-être parce qu'on l'a entendu depuis longtemps, et puis parce que tous les éléments sont là, les anges qui se penchent du ciel, la nuit, cette femme et cet homme qui arrivent dans cet endroit où on ne les attend pas, cet enfant couché dans la mangeoire. Il y a à la fois des choses somptueuses et des choses très simples, très intimes. Donc au fond, c'est comme si c'était toute l'histoire de l'humanité qui se retrouvait là, qui peut ne pas comprendre et être ému devant un texte pareil. Voilà, c'est un bijou. Une naissance, c'est toujours quelque chose de joyeux, et puis c'est toujours quelque chose de divin, une naissance. Enfin, je veux dire, dans une naissance, il y a quelque chose qui est de l'ordre du miracle de la vie. Mais ce récit nous parle quand même d'un couple d'exilés, d'une naissance dans un lieu qui n'est pas fait pour une naissance, de bergers qui sont des hommes qui sont méprisés, qui viennent adorer cet enfant. Donc on nous dit, à la fois c'est l'histoire de Dieu, mais c'est logique entre eux, c'est l'histoire d'un Dieu qui rentre dans notre monde à travers la précarité. Et il me semble qu'à la fois il y a ce côté très réjouissant, et à la fois on est dans une atmosphère de danger, de précarité, et là il y a quelque chose de théologique qui nous éleve. Oui, alors en plus c'est à la fois un peu vrai et pas complètement vrai, parce qu'on ne peut pas vraiment se servir du recensement, dont parle Luc, pour établir la chronologie de la naissance de Jésus. C'est intéressant l'histoire du recensement, parce que ça veut dire que même pas né, Jésus est déjà compté parmi les hommes. Il appartient à l'humanité du fait de ce recensement. En plus ce n'est pas anodin l'histoire du recensement, parce que dans la Bible le recensement est condamné. Parce que, ça c'est une idée formidable, c'est qu'en fait c'est l'idée qu'on ne peut pas faire de la comptabilité avec les êtres humains, on ne les additionne pas, ils sont un par un, et pas un plus un plus un. Pour autant, l'empereur de Rome, qui lui est un comptable, un organisateur, il veut compter tout le monde, et donc il va compter Jésus parmi les humains. Oui, ce recensement effectivement, chaque humain est un infini, mathématiquement les infinis ne s'ajoutent pas. Donc c'est la raison pour laquelle les recensements sont condamnés, enfin le Premier Testament se méfie des recensements. Et puis les recensements c'est aussi bien évidemment, pour des raisons militaires, pour montrer sa force, voilà. Et donc, ce que je trouve important dans ce récit-là, c'est de dire qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que si Jésus était homme, comme nous le croyons, parce que c'est un défendement de notre foi, il faut bien qu'il naisse quelque part, enfin je veux dire, il faut bien qu'il soit né. Et donc, les deux évangiles qui parlent de la naissance de Jésus, qui sont les évangiles de Matthieu et les évangiles de Luc, nous décrivent un certain nombre d'événements, enfin décrivent cette naissance d'ailleurs de façon un peu différente et difficilement compatible dans les deux évangiles. Mais tous les deux, ils nous disent quelque chose d'essentiel, c'est que quand, en Jésus, Dieu est venu habiter parmi nous, il est venu, pour reprendre ce que dit l'évangile de Jean, il a planté sa tente parmi les humains, fait sa demeure parmi nous et il l'a fait en devenant un enfant qui naît comme tous les enfants et en plus dans la fragilité, dans la précarité, comme il nous a dit dans l'évangile de Luc. Alors moi, je ne crois pas du tout. Je pense que quand Luc, ça ne veut pas dire que ça n'a pas été instrumentalisé comme ça, ensuite, je pense que quand Luc raconte la conception virginale, il nous raconte l'histoire de quelque chose qui commence, qui a un côté de page blanche, de nouveauté absolue qui commence. Mais je pense que Luc n'écrit pas ça du tout de façon péjorative sur la question de la sexualité et que ça serait vraiment une lecture très fausse de le faire comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ensuite, ça n'a pas été fait comme ça. Et puis en plus, Luc, dans le reste de son évangile, Luc, il aime les femmes dans ce qu'elles ont de très féminin et dans ce qu'elles sont féminines et qu'elles ont une relation très sexuée avec Jésus. Donc je ne peux pas imaginer que Luc ait voulu effacer des dimensions de la sexualité, ça ne lui appartient pas. Donc il écrit autre chose, qui n'est pas du tout sur la question de la sexualité, mais qui est bien... Alors même si on sait que dans les mythologies, la naissance d'une vierge, c'est un motif qui annonce une naissance exceptionnelle, évidemment, il ne faut pas juger ça avec les éléments biologiques que nous connaissons aujourd'hui. J'avais un professeur d'éthique qui disait que dans ce récit-là, Luc ne fait pas de la gynécologie, il fait de l'angélologie. C'est-à-dire qu'il ne dit pas biologiquement comment Jésus a été conçu, il nous fait de l'angélologie, c'est qu'il nous parle d'une annonce et qu'il y a une proclamation dans ce récit. Et le sens de cette conception virginale, c'est que cet enfant qui est né est effectivement la présence de Dieu venu habiter au milieu de nous. Et c'est ça le sens de ce récit. Et il me semble que c'est comme ça qu'on doit le lire et ça que nous devons retenir dans cette évocation. Il y a une scène très intéressante dans les évangiles apocryphes. Il y a une scène dans laquelle la sage-femme, qui s'appelle Salomé, tend la main pour vérifier la virginité de Marie. Et nous dit l'évangile apocryphe, qui de ce point de vue-là est génial, elle a la main qui se dessèche. Et bien c'est ce qui nous arrive à nous si nous approchons trop près de cette histoire de virginité d'une façon matérialiste. On se dessèche spirituellement. Voilà. Et donc je pense qu'il ne faut pas aller faire de la gynécologie dans cette affaire-là, il faut faire de la spiritualité, sinon on devient desséché comme la main de la sage-femme Salomé. C'est intéressant parce que, justement, c'est le ciel et la terre qui se rencontrent. C'est aussi ça que raconte cette histoire de virginité, évidemment. C'est qu'au fond, il y a ce qui vient du ciel et ce qui vient de la terre. Et que, finalement, que la foi des chrétiens va énoncer comme Jésus étant à la fois pleinement appartenant à Dieu et pleinement appartenant à l'humanité. vrai Dieu et vrai homme. Et c'est ça qui est raconté dans l'histoire de Noël. Et moi, j'en ai le souffle coupé de cette inflexion du temps. Comment est-ce possible que Dieu vienne poser ses pieds dans la poussière de notre terre ? C'est ça qui est raconté par le biais de ce petit enfant qui est posé dans la mangeoire des animaux et qui nous est... Alors, évidemment, c'est... Mais Luc, c'est tellement beau, Luc est tellement doué pour raconter cette histoire. Nous mettre cet enfant dans la mangeoire comme s'il nous disait déjà par avance qu'il nous était donné comme une vraie nourriture. Lui, sa parole, c'est-à-dire la parole faite chair nous est donnée comme une vraie nourriture. Dès le premier instant, il est là dans la mangeoire. Il est là pour nous, pour nous nourrir. Pour moi aussi, ce texte de l'Évangile est un texte qui est essentiel, car après tout, si nous résumons ce que disent les deux Évangiles, de quoi nous parle-t-il ? Il nous parle d'un couple qui a un enfant qui est conçu de façon curieuse, d'un père qui adopte et qui accueille chez lui une femme, d'un couple qui est obligé de se mettre en voyage pour répondre à un recensement, d'un couple qui accouche dans des conditions très précaires, des bergers, c'est-à-dire des gens rejetés, qui viennent adorer cet enfant, des mages, des savants, qui viennent aussi s'ajouterner devant lui, le couple qui est obligé de fuir pour échapper à un tyran. C'est toutes ces histoires-là qui sont racontées à Noël. Et puis, par rapport à ces histoires, l'interprétation, l'interprétation nous est donnée dans le cantique de Marie, à travers son Magnificat, qu'on a dit, Dieu est venu élever les humbles, Dieu est venu se révéler dans la fragilité, la précarité de notre monde. Et c'est dans cette fragilité-là que se manifeste l'Évangile. Eh bien, il me semble que là, il y a tout un message qui nous est dit, qui nous est raconté sous une forme narrative à travers l'histoire de cette naissance, mais tout un message qui est déjà le cœur de l'Évangile. Sous-titrage Société Radio-Canada